Bienvenue sur cette première partie du tutoriel de construction du robot de base LEGO Mindstorm. Avant de commencer, faisons un petit récapitulatif de l'inventaire nécessaire à la construction de ce robot. Si vous n'avez pas visionné le tutoriel sur l'inventaire, je vous invite à appuyer sur pause pour vous assurer d'avoir l'entièreté des pièces nécessaires à la construction de ce robot. Commençons tout de suite la construction. Prenons le gros moteur, nous allons y insérer une longue cheville au trou de fin. Par la suite, nous prenons une poutre inclinée, que nous allons placer ainsi. Puis nous allons rajouter une petite cheville dont le bout est en croix, que nous viendrons ajouter à l'extrémité de la poutre. Par la suite, nous prenons notre axe de 4 modules, que nous voulons installer au début de notre poutre. Et nous y rajoutons l'axe d'extension rouge, comme ceci. Maintenant, je vais prendre une longue cheville bleue, que je vais venir placer dans le trou qui se trouve à l'angle de la poutre. Avec ma deuxième longue cheville, je vais venir la rajouter à la gauche de la première longue cheville. Puis ma cheville noire, que je vais placer juste à côté. Ensuite, je prends ma poutre en aigle. En aigle ? En angle droit. En L. Et là, je vais venir la placer ainsi. Puis je prends une petite cheville, que je vais venir placer au troisième trou, celui du milieu. Puis une dernière dans le dernier trou. Comme ceci. Je prends maintenant mon axe avec arrêt de 8 modules, que je vais venir placer dans le moteur, comme ceci. Cela va permettre à la roue de tourner grâce au moteur. On prend une petite poutre à 3 trous, qu'on va venir placer de cette manière. Ensuite, vous prenez une cheville bleue, que vous allez placer à l'extrémité de la poutre inclinée blanche, comme ceci. Puis il faudra raccorder la poutre blanche au reste de la structure, en venant la placer de cette manière. Maintenant, on dépose la structure qu'on vient de construire. Puisqu'il va falloir construire le cadre qui va relier les deux moteurs. Donc on prend notre cadre, ainsi que deux chevilles noires que nous allons placer aux extrémités de cette manière. On retourne notre cadre, et puis on vient prendre des petites chevilles bleues, que nous allons placer dans l'autre sens. Encore une fois aux extrémités, comme ceci. Nous allons maintenant placer les deux connecteurs gris, qui vont nous permettre de changer l'angle d'attache. Alors on les installe comme ceci. Ce qui va nous permettre de relier le premier moteur avec le deuxième. Donc nous venons placer le cadre de cette manière. Assurez-vous que les deux chevilles soient rattachées. Maintenant, nous prenons un petit axe à trois modules. Les gris, qui sont généralement impairs. Et nous venons le placer de l'autre côté de l'extension d'axe rouge. Une fois que cela est fait, on peut déposer cette partie du robot. Et commencer la deuxième partie, qui consiste à faire la même chose, mais avec le deuxième moteur. Tout sera bien sûr symétrique, comme vous pouvez le voir maintenant. On commence encore une fois avec notre longue cheville, puis notre poutre inclinée. On vient y placer une deuxième longue cheville au niveau de l'angle. Une autre longue cheville juste à côté. Puis, encore une fois, une cheville noire en troisième. Puis, n'oubliez pas de placer à l'extrémité une petite cheville bleue. Et ensuite, on vient placer un axe de quatre modules. Et un connecteur rouge. Comme vous voyez, c'est symétrique au précédent. On y place notre poutre en L, comme ceci. Une cheville noire au centre, troisième trou. Et une autre cheville noire au dernier trou. Assurez-vous que ce soit symétrique. Et non pas parallèle à la première structure. Ensuite, on place notre axe avec arrêt au niveau du moteur. Notre petite poutre qui va nous permettre de stabiliser le tout. Puis, on prend notre poutre inclinée blanche à laquelle on rajoute une petite cheville à l'extrémité. Puis, on place cette poutre au reste de la structure de cette manière. Et vous voyez, ça commence à ressembler à l'autre moteur. On y rajoute le petit axe. Et on fait de même avec l'autre moteur. De cette manière, on a nos deux bras. Dans la deuxième partie, vous verrez l'assemblage des roues de la brique avec le reste de la structure. Vous voyez, des outstraînes, on va nous avoir les oute importantes. Dans la troisième partie, vous voyez, des outements.